— R.M.C. — Apolline Matin. — Apolline de Malherbe. — Il est 7h14 et vous êtes bien sur R.M.C. — Le témoin R.M.C. — Le témoin, ce matin, c'est vous, Syndicasse. Bonjour. Merci d'être venue dans ce studio ce matin. Vous êtes la maman d'un élève de CE1 qui est scolarisé dans les Yvelines, à la Selle-Saint-Cloud. Et dans cette école, dans cette classe en particulier, vous allez nous le raconter, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance aujourd'hui. Vous venez avec un t-shirt que les enfants porteront aujourd'hui avec cette inscription « Je viens à l'école pour apprendre et pas pour souffrir ». Pourquoi est-ce qu'ils souffrent, vos enfants ? — Pourquoi ils souffrent ? Parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 4 mois que ça dure. On n'a pas vu leur souffrance. La maîtresse, elle nous a dit que cet élève-là avait 3 AESH. Mais je n'ai pas su voir sa souffrance tout de suite. Et c'est après, dans le témoignage de nos enfants, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. L'enfant, en fait, il ne reste pas en place. Il tente de se défénestrer. Il y a des crises à répétition. Deux maîtresses doivent le contrôler minimum pour pouvoir arrêter ces crises. et il change de classe à chaque fois parce que, du coup, la prof n'en peut plus. En fait, c'est un véritable traumatisme que vivent votre enfant, mais les autres enfants de la classe. Y compris, en effet, la maîtresse, qui est en arrêt maladie, qui s'est mise en arrêt maladie parce qu'elle ne peut plus faire face. Insultes, coups, crises en peine de classe. L'élève a agressé un de ses copains avec des ciseaux. Il a tabassé un autre enfant. Donc, on parle d'enfants de 7 ans. Avant-hier encore, il a agressé un autre élève. Il lui a mis un coup entre les jambes alors que cet élève venait de se faire circoncire deux semaines auparavant. Donc, voilà. C'est que des choses comme ça. Et il faut savoir que c'est tous les jours les crises à répétition. Ce n'est pas seulement une fois de temps en temps. C'est vraiment tout le temps. Et vous sentez vos enfants en danger. Il y a eu donc ces coups de pied. Vous nous le racontiez encore il y a deux jours. Il y a un enfant qui s'est vu prescrire 7 jours d'ITT par le médecin. Mon fils également s'est pris des coups au centre de loisirs pendant les vacances d'hiver par cet enfant. Parce qu'en fait, mon fils lui expliquait les règles de jeu et ça ne lui convenait pas à ce moment-là. Donc, il a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Donc, il s'en est pris à mon fils. Il y a eu ce jour où il a tenté de renverser la bibliothèque de sa classe qui aurait pu tomber sur d'autres élèves. Des adultes sont arrivés en urgence et ont réussi à maintenir la bibliothèque. Que faire ? En fait, on vous sent tous dans une détresse évidemment d'angoisse sur vos enfants. Et en même temps, c'est vrai que celui qui sème la terreur n'a lui-même que 7 ans. Il a déjà été dans trois écoles différentes. Oui, c'est ça. Ses propres accompagnants, c'est-à-dire vous mentionniez l'AESH, c'est-à-dire l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, a démissionné. Il y en a eu trois de suite et le dernier a encore démissionné. Tout à fait. Vous demandez quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on demande à ce qu'on nous écoute parce que je ne suis pas toute seule derrière. Il y a les autres mamans aussi de la classe de CE1 qui sont avec moi. Elles sont en détresse aussi. On est tous en détresse. On aimerait vraiment que les choses puissent avancer, puissent se débloquer. Et s'il faut faire venir que le ministre PAP NDI vienne se déplacer à Henri Dunant pour voir qu'il se déplace. Parce que là, vraiment, oui, c'est un cri d'alerte. C'est vraiment, nos enfants sont en détresse. Et on n'a pas envie qu'il y ait un drame qui se passe pour pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que les choses, oui, se débloquent. Parce que là, vraiment, on court à la catastrophe. Il a peur, votre fils ? Mon fils a peur. Il est angoissé quand il va à l'école. Là, vraiment. Et il y en a d'autres aussi, mamans aussi, pareil aussi, qui sont angoissées aussi. Elles vont déjà la boule au ventre au travail de laisser leurs enfants à l'école. Et les enfants même aussi sont angoissés. On espère que votre cri sera entendu, Syndicasse. Merci d'être venu dans ce studio ce matin pour témoigner. Vous n'êtes pas seule, on vous écoute. Oui, tout à fait. Et on espère, en effet, que le rectorat, qui pour l'instant, semble-t-il, ne vous répond pas. Il n'y a ni réponse du rectorat, ni réponse de l'inspection. Donc vous êtes en détresse. Vous, comme la maîtresse, je le rappelais, qui, elle-même, est de toute façon en arrêt maladie, ne pouvant plus faire face à cette situation. Syndicasse, maman d'un élève de CE1. Je rappelle, votre école, c'est à la Selle-Saint-Cloud, dans les Yvelines. Merci en tout cas d'avoir témoigné. On poursuivra. Et je vois votre t-shirt que vous avez apporté dans ce studio. Je vais à l'école pour apprendre, pas pour souffrir. Voilà le t-shirt que porteront les enfants à l'école aujourd'hui. On suivra votre dossier, c'est promis. Il est 7h19 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Tout autre chose à présent, puisque l'invité du jour, ce sera Stéphanie Riste. Elle est députée. Elle a participé hier à la commission mixte paritaire. Elle nous dira précisément ce que contient le texte de la réforme des retraites soumise au vote au Sénat et à l'Assemblée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça changera d'ailleurs pour vous si cette version-là de la réforme est adoptée ? Rendez-vous donc à 7h40. Avance là-deux. Rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Lechypre. Et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16. Sous-titrage Société Radio-Canada